Je suis là depuis le début de la SCOP. Je suis arrivé parce que j'étais au chômage. Et un ami qui faisait du pain dans sa cuisinière m'a dit « Oh, j'aimerais bien qu'on fasse du pain ensemble. » Je connaissais un gars qui était boulanger. C'est le créateur de Pain Virgule. Je lui ai demandé si je pouvais venir voir ce que c'était que ce métier que j'ignorais. Je suis venu. Ça m'a plu tout de suite. Et une espèce d'évidence poétique aussi, c'était que faire du pain comme nous le faisons, et comme il me l'a appris, lui, François, c'était la danse des quatre éléments, tout simplement. La farine, c'est la terre. Les ferments, c'est l'air. Ils ont besoin d'air pour vivre. Il y a le feu pour cuire le pain. Et l'eau, pour faire la pâte. Il n'y a rien d'autre, à part le boulanger, qui est l'intention. Qu'est-ce que vous pensez transmettre comme intention et comme message autour de votre pain bio à ceux qui le mangent, dans votre démarche et dans l'esprit dans lequel vous le fabriquez ? Ah oui, alors là, c'est très subtil, ça. Parce qu'il faudrait presque être du pain pour savoir comment c'est quand on est mangé. Qu'est-ce qu'il vous paraît intéressant de transmettre aux personnes qui mangent le pain, de votre façon de le faire et de votre envie de le faire de cette façon-là ? Eh bien, il y a deux dimensions qui sont liées. Il y a la dimension sociale, c'est-à-dire que nous sommes en scope. C'est-à-dire que c'est l'idée que les hommes n'ont pas besoin de chef et de patron pour rester debout sur la terre. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on appelle bio pour distinguer une pratique qui est en rupture avec des pratiques dominantes. Mais ces pratiques dominantes, elles sont très récentes. Moi, j'ai 60 ans. Quand je suis né, on cultivait encore comme il y a 2000 ans en Bretagne. C'est très récent. Donc de la façon la plus naturelle possible, j'imagine. Voilà. C'est de la façon la plus naturelle possible. En sachant que pour un homme, le naturel, c'est une chose complexe. Est-ce que ce pain que vous faites au quotidien offre pour vous la possibilité de réunir ensemble l'environnement, l'alimentaire, les hommes, d'une façon qui vous convient ? Est-ce que c'est l'élément unificateur ? Pas spécialement. C'est une approche. C'est puisque nous sommes vivants et que nous avons, par exemple, en tant que boulanger, une certaine utilité sociale immédiate, qui est de nourrir, tout simplement. Faire quelque chose d'utile, c'est d'essayer de le faire le mieux possible. Et tant qu'à faire des choses avec des gens, le faire aussi dans le respect de chacun. Et voilà. C'est ça que nous essayons de faire vivre. Ce n'est pas l'idée d'être exemplaire. D'après, chacun se nourrit, trouve dans ce que nous lui offrons, ce dont il a besoin pour vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada